En France, plus de 7200 sites sont pollués par des métaux lourds, plomb, cuivre, chrome, des hydrocarbures ou des composés organochlorés tels que les pesticides ou les solvants. La gestion de ces sites et sols pollués représente un enjeu important sur le plan environnemental, mais également sur le plan sanitaire et économique. Les plateformes PRIME, qui s'inscrivent dans le programme Pivot, ont pour objectif d'identifier et de mesurer les pollutions des sols et eaux souterraines, de prédire leur impact potentiel sur notre environnement et d'offrir des solutions pour décontaminer. La spécificité de PRIME est de pouvoir travailler sur différentes échelles, ce qui permet d'avoir une approche globale, de rapprocher le laboratoire du terrain et de coupler les expérimentations à la modélisation. Les colonnes submétriques de 20 cm à 1 m sont utilisées pour étudier finement au laboratoire les transformations physiques, biologiques et chimiques des polluants. Les informations recueillies à cette échelle sont très utiles pour interpréter les observations plus complexes effectuées sur les dispositifs plus volumineux. Les colonnes métriques simulent à échelle réduite et contrôlée l'environnement pollué, de la surface du sol jusqu'à la nappe souterraine. Elles permettent notamment de caractériser les échanges entre différents environnements, comme par exemple le système racinaire et la nappe d'eau souterraine en profondeur. Dans les pilotes labiaux, il est possible d'étudier la migration et l'évolution des polluants du sol vers l'eau souterraine en fonction des conditions de surface. Le pilote métrique TriNap permet quant à lui d'étudier les interactions entre différents niveaux de la nappe souterraine. Dans ce pilote, l'eau peut circuler de la surface vers le fond, mais peut également s'élever afin de simuler une remontée de nappe. Ce dispositif innovant représente un outil unique pour acquérir des données sur des phénomènes difficilement étudiables dans la réalité. Ces différents pilotes sont équipés de capteurs permettant de mesurer les flux de polluants qui ont été fixés, transformés ou lessivés. Ce sont aussi des lieux propices au développement de nouvelles technologies de mesure. Le pilote plurimétrique a été conçu pour reproduire, en conditions contrôlées, un site ou un sol pollué à une échelle représentative de la réalité. Il s'agit donc d'un dispositif idéal pour la mise au point d'outils de diagnostic et de procédés de dépollution. Cet outil permet également de valider des modélisations numériques de sites. Ce pilote est une cuve expérimentale de grande taille, d'un volume d'environ 150 m3, doté d'une double paroi pour réguler la température de la cuve. Le capot qui surmonte la cuve permet des expérimentations avec des végétaux et sert également à contrôler les flux potentiels de polluants volatiles. Les parois de la cuve sont équipées de trous offrant la possibilité d'installer des capteurs ou plus largement d'avoir accès à différentes profondeurs à l'intérieur de la cuve le long du pilote. La configuration du pilote permet de scinder la cuve en deux, trois ou quatre modules remplis de matériaux divers, eau, sable, sol pollué ou non, résidus miniers, sédiments, etc., afin de mener des expériences en parallèle. Cette modularité est assurée par les parois et cloisons qui sont composées d'alliages pouvant résister aux polluants corrosifs ou en polypropylène pour permettre l'utilisation de méthodes géophysiques électriques. La modularité et les spécificités de ce pilote en font un dispositif unique en Europe. Les plateformes PRIME, au-delà de leurs pilotes, regroupent des équipes d'experts du BRGM prêts à accompagner tous les partenaires publics et privés dans leurs innovations et développements, de la conception à la réalisation et valorisation, que ce soit en région centre, en France ou bien à l'international, afin de mieux comprendre et préserver notre environnement.